Bon samedi les pirates, les pirates, bon samedi les pirates, les pirates, on se régalent le samedi parce que le samedi c'est le lendemain du jour de live, hier soir à live on s'est régalé, vous savez que tous les vendredis à 19h le live des pirates, on prépare le week-end, on fait l'apéro ensemble, je réponds à la formation, aux questions sur la formation de la semaine, cette semaine c'est la formation sur les retrouvailles, comment gérer et surtout comment préparer les retrouvailles, et bien comme d'habitude vous me posez des questions, on se régale une heure de live où je réponds en direct à vos questions, c'est de la bonne humeur, et c'est pas parce que votre conjoint est en crise ou votre couple est en crise que l'on ne doit pas réussir et que l'on ne doit pas surtout réussir avec bonne humeur. Alors aujourd'hui comme cette semaine et comme samedi en particulier, j'aime bien vous raconter des histoires et je vais piocher aujourd'hui dans le groupe Facebook de Loïc, alors je ne dis pas le nom entier, vous irez voir sur Facebook si vous voulez parce que c'est toujours, ici on est une team, une famille sérieuse, on ne balance pas, donc si vous mettez, si je prends une vidéo sous, si je prends des commentaires sous les vidéos, je vais citer votre pseudo total puisqu'on est sur Youtube, donc on peut vous retrouver, et sinon c'est un prénom ou c'est un surnom, souvent c'est Pierre et Marie. Aujourd'hui ce n'est pas une histoire mais c'est une anecdote, c'est un peu pareil. Comment ça se passe avec pansement ? On aimerait tous le savoir non et Louis dit moi je sais. Alors peut-être qu'il a fait la formation, c'est une formation criseux et pansement, où je vous explique à l'intérieur tout ce qui se passe entre criseux et pansement, les crises de machiavélisme, les crises de psychopathie, les crises de narcissisme, tout ça je vous l'explique, c'est dans la formation, il faut que vous le compreniez, et bien sûr je vous donne des moyens pour faire en sorte qu'à la fin de la lune de miel entre criseux et pansement, vous soyez en pole position pour y arriver. Donc ça c'est la formation criseux et pansement, et la formation de cette semaine, c'était évidemment, vous l'avez compris, la formation sur les retrouvailles, vous avez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo le catalogue des 95 formations, où vous allez pouvoir piocher là-dedans tout ce qu'il vous faut pour améliorer vos probabilités de revenir avec son conjoint, puisque vous reviendrez essentiellement et uniquement si vous montrez que vous avez changé, donc vous appliquez ce qu'il y a dans les formations évidemment, et aussi si vous passez des bons moments. Alors donc il sait, Louis, donc on va voir ce qu'il me dit, j'ai beaucoup d'amis en crise existentielle, donc je peux témoigner, oui évidemment à la crise existentielle, même si ce n'est pas parce que ce n'est pas forcément connu, même si on n'en parle pas énormément, on parle beaucoup de la crise d'ado, mais pas des crises existentielles, et bien tout le monde le traverse, alors effectivement si avant la crise existentielle, déjà on sait gérer ses pensées, ses émotions, si on sait être léger, si on sait comment fonctionne un couple, tout ça c'est des titres de formation, et bien on passe mieux sur la crise existentielle, mais si on n'a jamais fait un travail sur soi, si on ne connaît pas l'hypnose, si on ne connaît pas la neurohypnose, si on ne s'intéresse pas aux neurosciences, ou qu'on ne s'intéresse soit pas du tout à la psychologie, soit la psychologie positive, ou des trucs de niveau de base, c'est déjà pas mal à remarquer, et bien là on va beaucoup souffrir dans la crise existentielle, et on va se sentir mal, et tout de suite on va croire que ça vienne du couple. Donc j'ai beaucoup d'amis en crise, et donc je peux témoigner, criseux, il y a deux ans, me dit qu'il se sent déprimé, il se met à boire beaucoup, à dormir peu, il a 48 ans, donc ça c'est un ami de Loïc je suppose. Avec sa femme, ils ont trois enfants, dont le dernier, qu'il ne voulait pas vraiment, se révèle être difficile. Alors ça c'est quelque chose que je retrouve vraiment beaucoup, le dernier enfant pose des soucis, je ne sais pas pourquoi, depuis 99 on m'a raconté ça, ça pose des soucis, c'est infernal, et ça met le couple en danger. Alors pourquoi c'est le dernier enfant, je ne sais pas, qui fait ça, peut-être parce que l'éducation n'est pas la même, je n'ai pas d'explication, en tout cas on n'est pas là pour tout, on est là surtout pour décrire les choses, et surtout s'en sortir. Les relations avec sa femme du coup sont tièdes, voire même conflictuelles, mais sans gravité, c'est la phase 2 du couple, la phase de distanciation, on s'occupe du couple, du boulot, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison, mais on ne s'occupe pas trop du couple, et donc finalement le couple devient tiède. Bon c'est pas très grave, on ne veut pas sortir, on n'a pas envie, on ne fait pas d'effort, on reste en jog, mais du coup ça devient tiède, Loïc a raison. Donc ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, lorsque nous regardons passer avec lui les filles en terrasse, il me dit, tu vois ça, ce n'est plus pour moi, c'est fini. Et oui, donc là on pense qu'on est passé dans un autre monde. Non criseux, ce ne sera pas fini, pourtant plus grand malheur. Il a une belle plume, Loïc, il écrit souvent dans le groupe Facebook des pirates, qui s'appelle éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex, il a une belle plume. Bon, pour son plus grand malheur, donc ça n'aura pas fini. L'année dernière, lors d'une fête entre collègues, il se passe quelque chose avec celle qui deviendra son pansement, on va dire, des préliminaires assez poussées. Oui, ça commence un peu doucement, alors des fois c'est des messages, des fois c'est des mails, des fois c'est je ne sais trop quoi. Au début c'est très soft, on ne se fait que le petit bisou ou des choses comme ça, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, on ne sait pas, on va voir. Alors comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire ça, je découvre le message en même temps que vous. Bien sûr, elle a 20 ans de moins que criseux, d'habitude c'est entre 15 et 20 ans, là c'était 20, mais 15 ans, c'est souvent, quand c'est un homme qui est en crise, c'est la quinzaine de moins. Elle écrit des livres, criseux aime la littérature, a une vie sociale très active, elle vit avec des idées d'aujourd'hui, elle est insouciante, drôle, imprévisible, donc le contraire de la phase 2 de couple, où on s'ennuie, où on tombe dans la routine. Donc pendant des semaines, ils discutent de l'opportunité de coucher ensemble, donc il y a beaucoup, beaucoup de textos dans les relations pansements, il y a d'ailleurs beaucoup plus de textos, il y a beaucoup plus de textos que de moments où on se voit, quand on a un pansement, que votre épouse et votre époux sont toujours à la maison, ils se voient très peu, ils se voient une heure, pas si par là, c'est super glauque dans la voiture, ou là, hum, je plaisais parce que j'ai arrêté de parler, je me suis dit, s'il faut, ça va leur donner un frisson, ces horreurs, donc j'arrête, mais vous doutez ce qui se passe. N'a-t-il pas créé un lien affectif trop fort ? Non, Crise, on en a vu d'autres, à presque 50 ans, elle était cette femme moderne, qui assumait librement et sans exclusivité, ça, ça arrive souvent, que le pansement a plusieurs criseux, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Une femme qui assume librement et sans exclusivité, une libido presque sans limite, oui, j'ai souvent ça, les Criseux qui me disent, oh là là, le pansement, c'est merveilleux le sexe, c'est génial, je redécouvre ma chère, c'est juste parce que vous rentrez en lune de miel si vous êtes en crise. Ils couchent ensemble, enfin, non, enfin ils couchent ensemble, et le contrat de départ, c'était ça, il n'était pas question pour Criseux de quitter sa femme, il était question de s'amuser avec quelqu'un d'émancipé, qui sait ce qu'il veut, entre adultes responsables. Donc au départ, effectivement, le Criseux qui est mal va chercher son pansement pour moins souffrir, donc ça fait un plaisir, on peut déclencher la dopamine, que sa femme, là, dans ce cas-là, ne lui donne pas. Sauf que, après quelques mois, pansement fait tout ce qu'elle peut pour se rendre visible auprès de la conjointe. Appel téléphonique, passage d'improviste sur le lieu de travail, une simple collègue, si bien que la conjointe qui finit par comprendre, met Criseux à la porte et fait un silence radio double interdit, premièrement le silence radio, qui fait que votre conjoint qui a envie de parler avec vous, qui a envie d'échanger, qui a envie de, finalement, arranger la situation, sans que vous le compreniez, bien sûr, silence radio premier interdit et je mets dehors, donc du coup, on propulse dans les bras de pansement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il doit faire, Criseux ? Il prend l'appartement, on le vire. Et donc, c'est porte ouverte pour pansement. Vous voyez que si vous suivez les conseils, souvent les conseils de petits de quartier, c'est ça, mettez-la dehors, il faut qu'il comprenne, tatatata, tatata, tatata. Bon, voilà, vous avez compris. Pansement, donc, s'incruste chez lui, forcément, ça se passe mal, évidemment, car Criseux n'a plus ses enfants, Criseux pleure et pansement ne le lui pardonne pas. C'est exactement ce qui se passe au bout de quelques temps, après la lune de miel, vous voyez que ça s'est fait qu'à quelques mois après, donc l'erreur de madame, là, a été de propulser encore dans les bras de pansement, mais n'empêche que la lune de miel va se terminer, comme dans toutes les relations. Pansement et jalouse de la conjointe. Alors ça, c'est très, très important. Je vous ai dit que quand il y a un pansement, quand il y a une crise essentielle, c'est une relation à trois, vous, Criseux et pansement, mais en fait, ce n'est pas véritablement une relation à trois, c'est trois duos, vous et votre conjoint, pansement et conjoint, et pansement et vous. Donc on voit que là, c'est le cas, il y a la relation aussi pansement-pansement, où pansement commence à passer, elle envoie des téléphones, envoie des messages, passe sur le lieu de travail, etc. Donc il y a aussi une relation pansement-pansement. Donc les trois sont interpénétrés. Quand il y en a une qui prend le pas sur les autres, quand il y en a une qui s'améliore, quand il y en a une qui va mieux, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, il va y avoir des choses importantes qui vont faire que ça s'améliore avec votre conjoint, eh bien, ça va se détériorer avec pansement et criseux. Donc chaque fois que vous mettez une, vous voyez, on a eu l'exemple là, chaque fois qu'il y a eu une erreur, donc une propulsion du pansement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer, je vous donne un mille, eh bien, ça s'améliore entre pansement et criseux. Et ensuite, quand vous commencez à bosser sérieusement, quand vous commencez à faire les formations, quand vous commencez à apprendre, quand vous surtout commencez à mettre en application, ça va s'arranger avec pansement, avec criseux, et ça se détériorerait avec pansement, on le voit là aussi. Tuc, 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 tuc. Donc, pansement est jaloux de la conjointe, mais la pression sur le divorce, alors oui, quand il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, ça, c'est une pression de pansement ou des parents, etc. Donc, vous savez très bien, vous avez compris, quand vous avez un coup de pression, il faut qu'on parle, oui, si tu veux, mais on en parlera, nous en restons, on va en parler d'un, c'est-à-dire qu'on reste la semaine prochaine pour éviter le coup de pression et pour éviter l'émotion. Bien sûr, vous aurez, oui, mais tu es dans le déni, un truc super psychologique, le déni. Et on va évidemment pas arriver à avancer dans cette situation-là. Alors, on reprend la pression de criseux, forcément, puisque la relation entre pansement et criseux s'abîme, il compense par une activité sexuelle intense, dopamine et ocytocine, la seule chose qui marche vraiment en eux, c'est le principe du pansement, le pansement, ce n'est pas fait pour créer une vie ensemble, c'est fait pour ne plus avoir mal. Criseux me dit, Loïc et le confident, bien sûr, « Le soir, je l'aime à la folie, mais le lendemain matin, en me réveillant, je ressens comme une gueule de bois. » C'est bien, j'écris bien Loïc. La nuit, criseux rêve au sens propre, d'une réconciliation avec sa femme. Donc, vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, si vous tenez le coup, ça peut fonctionner. Un rêve récurrent, lorsqu'il se réveille, il tombe sur pansement, encore endormi à ses côtés, au lieu de sa femme, comme dans le rêve. Alors, criseux est désespéré. Le caractère de pansement change, ou plutôt criseux découvre son vrai visage, tyrannique, immature et égoïste. Hein ? Qu'est-ce que je vous ai dit dans la formation psychopathique, narcissique et machiavélique ? C'est exactement ce qui se passe. Donc, au début, effectivement, le criseux n'a pas vu les défauts de pansement. Un pansement qui va chercher quelqu'un qui est marié, qui a des enfants jeunes, qui a 20 ans de plus que lui, c'est forcément quelqu'un où il y a des chances que ce soit quelqu'un qui soit boiteux ou boiteuse, comme on dit. Criseux ne voit presque plus ses enfants, et il a des problèmes d'argent, ben oui, parce qu'il faut entretenir pansement qui, à 20 ans de moins, a certainement des demandes. Il faut continuer à assumer un peu, peut-être parfois, ses enfants, son ancien logement, etc. Et les enfants vont faire la misère à Criseux, évidemment, comme d'habitude, parce qu'ils voient que Criseux fait n'importe quoi. Donc, ils culpabilisent, ils regrettent. Donc là, c'est la phase de regret et de honte. 6 mois après le début de leur liaison, il a une énorme fenêtre de regret. Donc, vous avez la formation qui s'appelle Comment gérer la fenêtre de regret. Mais madame continue son silence de radio, entre parenthèses, quel conne. Tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate, tout le monde n'a pas la chance d'être dans la team, la famille pirate, tout le monde n'a pas la chance d'avoir accès aux formations. Ben, elle ne sait pas. Elle a peut-être été mal conseillée par le petit de quartier et voilà ce qui se passe. Pansement avec Criseux, du coup, ils continuent leur liaison mais ne vivent plus ensemble au bout de deux mois. Triste, non, mais vrai. Ben oui, évidemment, le pansement n'est pas fait pour vivre ensemble, il est fait que pour passer des bons moments, transitoirement, jusqu'à ce que le pirate ait fait le boulot qu'il faut pour montrer qu'il a changé et qu'on repasse en même temps des moments ensemble. Pansement veut un bébé, là, maintenant, tout de suite, ben oui, donc du coup, pansement va essayer de se raccrocher, va faire le chantage au bébé, ça arrive souvent, si pour une femme à l'âge de créer des bébés, un pansement à l'âge de créer des bébés, ça arrive très souvent et même si le Criseux est un peu perdu dans sa vie, eh bien, j'ai eu des cas où on a fait un bébé avec pansement mais dans tous les cas que j'ai eu, le pirate, enfin, le Criseux est toujours venu avec pirate. Alors après, je ne sais pas, dans d'autres cas, pour les personnes qui ne sont pas pirates, je ne sais pas comment ça se passe si on reste avec pansement, à mon avis, ça va être compliqué quand même. Donc vous comprenez, toutes ces copines en ont déjà un, donc ça, c'est ce qu'on appelle la feuille de route, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vérifiez que vous avez la même feuille de route, que vous voulez tous les deux des enfants, que vous voulez tous les deux voyager, que vous voulez tous les deux habiter à tel endroit, que vous voulez tous les deux construire. Parce qu'au début, comme c'est une demi-heure, elle ne s'en fout, c'est pas grave, on verra, on en reparlera, les enfants, la maison, etc. Et en fait, c'est un problème essentiel que vous devriez poser dès le premier rendez-vous, c'est quel est ton agenda secret ? Je ne vais pas forcément me le dire, sinon ça nous pète à la figure, comme là pour Criseux. Alors Criseux hésite, il veut lui faire plaisir, mais heureusement pour lui, ça n'arrive pas, et comme je vous dis tout à l'heure, ça arrive malheureusement souvent. Sauvé, non, il ne veut pas lui en faire un, elle le fera toute seule, et voilà, partie pour une PMA avec donneur de sperme actuellement en cours. Une fois que tu me verras avec mon bébé à bien galérer, tu auras le cœur de me laisser seul, Criseux dit là. Ah ben, elle agréable là, le pansement. La conjointe de Criseux n'est pas une pirate, mais elle continue bêtement son silence radio, si elle avait travaillé sur elle, ils seraient actuellement de nouveau ensemble autour de leurs trois enfants, à leur amie pirate. Soyez plus fins que la femme de Criseux. Ben ouais, tout le monde n'a pas accès aux formations. qu'est-ce que dit Patricia en commentaire ? Superbement écrit, beau témoignage, vraiment boiteux, le pansement est lourdingue, il faut vraiment être mal pour ne pas le voir. Ben oui, mais pendant la lune de miel et pendant la crise essentielle, on n'est pas bien, donc on ne voit pas tout ça. J'adore, merci, ce beau témoignage de Victor, beau témoignage de Franck, la présence d'un pansement doit aider à réaliser ce qu'on a perdu à la fin de la lune de miel. De mon côté, pas de pansement pour mettre la pression, du coup, ce sera sûrement plus long. Vous n'en savez rien, s'il y aura un pansement, s'il n'y aura pas de pansement, s'il sera plus long. Chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous dit ce qui va se passer dans l'avenir, foutez-le dehors. N'écoutez pas, n'écoutez même pas le commentaire. Oui, mais ça ne marchera pas, tu vas voir dans trois ans. Personne ne peut prévoir l'avenir. On ne peut prévoir que des probabilités. Chaque fois que vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez vous former, que vous allez mieux vous éduquer, vous aurez plus de probabilités. Ce n'est pas parce que vous étudiez bien votre bac que vous êtes sûr de l'avoir. Mais c'est parce que vous allez bien étudier votre bac, parce que vous allez être bien formé, éduqué, que vous aurez plus de probabilités de l'avoir. Même si vous ne bossez pas du tout, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. Si on ne bosse que de temps en temps, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. Si vous bossez tous les temps, un peu tous les jours régulièrement, vous êtes plus en probabilité de l'avoir. J'avais en séance un pirate prof et je lui pose la question, il me dit, quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un, à un élève qui passe le bac ? Travaille régulièrement, n'attends pas le dernier moment, bosse tous les jours, et plus tu vas bosser, plus tu auras de probabilités. La diminuer, c'est pareil que pour la crise existentielle. Eh oui, c'est comme ça. C'est la même façon. L'intelligence des pirates, c'est que ce que vous apprenez ici, vous pouvez le mettre en application dans les études, dans le travail, avec les enfants, etc. Et si on vous donne des conseils qui ne sont pas applicables ailleurs, il faut s'en méfier. Loïc continue en commentaire, il met, dans l'enfer vécu par Criseux avec son pansement, j'ai oublié le chantage au suicide qui arrive très souvent de la part de pansement. quand ils ont cessé de vivre ensemble au bout de deux mois, les fenêtres qui s'ouvrent au quatrième étage, Criseux, je veux sauter. Excellent. Franck lui répond, je n'ai pas la formation sur les fenêtres de regret de Bruno, mais il doit nous y apprendre, ouvrir la fenêtre, quand pansement veut sauter, non pas du tout. Je vous apprends, donc ce ne sont pas les formations, ce ne sont généralement pas pour pansement, elles sont pour les pirates. Alors je pourrais avoir une activité pour aider les pansements à gérer les Criseux. Ce n'est pas ce que j'aime faire, ce n'est pas la chose en ce que je crois. Moi je crois en la stabilité, je crois, enfin là je ne crois pas d'ailleurs, c'est les neurosciences qui nous montrent qu'on est plus heureux en couple, on est plus heureux avec les enfants parce que ça demande moins d'énergie, c'est pour ça que le préfrontal des humains se sont développés car on a commencé à vivre en famille, en clan, etc. D'ailleurs je n'ai aucune morale par rapport à la famille, Nous ici, on est une famille scientifique comme le capitaine, c'est juste que c'est ce qui coûte le moins cher et qui permet aussi de se surprendre, d'avancer, etc. et de créer des choses ensemble. Souvent je vous dis surprenez votre conjoint parce que la surprise c'est la seule chose qu'on ne peut pas se faire, je ne peux pas me raconter une blague que je ne connaissais pas, je ne peux pas me surprendre en faisant quelque chose qui n'était pas prévu. Donc c'est vous qui allez mettre ça en place avec votre conjoint. Christelle lui dit « Réjouissant à tout point de vue, ton récit, tu es un conteur de talent. » Oui, alors vous avez une formation qui s'appelle Storytelling parce que vous allez reconquérir votre conjoint grâce à des histoires, grâce à des récits, grâce au storytelling. Cette formation sur le storytelling va vous servir pour raconter l'histoire à vos enfants, pour raconter l'histoire à vos amis, dans votre entreprise, etc. En devenant pirate, en devenant pirate, elle aurait eu toutes les chances de se retrouver. Oui, bien sûr, évidemment, ça c'est un message de Patricia, c'est des probabilités, mais comme dit Patricia, toutes ses chances, voilà, est-ce que c'est une chance de revenir avec son conjoint en crise, j'en sais rien, en tout cas, c'est une affaire de probabilités. Bruno Marshall, il vous dit « Passez le samedi que vous méritez, merci à Loïc pour ce beau témoignage que vous retrouvez dans le groupe Facebook Évitez le divorce, Évitez la séparation et récupérez son ex. » Vous avez tous les matins sur le canal Telegram des pirates qui s'appelle « Canal Bruno Marshall ». Si vous ne le trouvez pas, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue, le groupe Facebook aussi, d'ailleurs, vous avez le lien aussi. Et tous les matins, je vous mets un audio sur Telegram pour vous donner la grinta, je vous mets aussi toute la journée des messages que m'envoient les pirates pour vous donner aussi de la ressource pour ne rien lâcher puisque 100% des personnes qui ont réussi leurs objectifs dans la vie, que ce soit récupérer son conjoint ou je ne sais quoi, n'ont pas abandonné. Les personnes qui ont réussi n'ont pas abandonné, mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas abandonné n'ont pas réussi. Ça, ça dépend de la mise en application des formations aussi. Bruno Marshall, il vous dit « Passez la journée que vous méritez ». Sous-titrage ST' 501